bon ben bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc c'est ça aujourd'hui je vais vous faire le petit exercice de révision que j'avais prévu faire en classe avec vous donc c'est un exercice de révision de la section qui provient de la section 2.7 du livre de physique et sexy le tombe b donc voilà ok donc c'est ça l'exercice comme tel c'est en fait j'ai pris l'exercice 2.7.4 qui est un des exercices qui est dans la liste d'exercices suggéré le problème comme tel c'est un problème typique de la section 2.7 on vous demande dans le fond d'aller calculer c'est quoi le potentiel électrique à différents endroits qui est le potentiel qui est créé par un système créé par une sphère conductrice qui est placée au centre d'une coquille conductrice sphérique ok c'est un problème assez typique assez classique fait que oui on va faire ça ensemble mais j'ai aussi ajouté des petites questions supplémentaires pour faire justement un peu de révision puis mélanger un peu les différentes choses qu'on a vu donc la première chose qu'on va faire en fait c'est qu'on va commencer par tracer là un schéma avec la sphère la coquille puis dessiner les petits symboles plus et moins et ainsi que les lignes de champ donc c'est quelque chose qu'on avait fait à la section plus 1.12 à la fin du chapitre 1 on va faire ça d'abord ensuite on va calculer justement les potentiels ici puis tant qu'à avoir notre système avec nous on va en profiter aussi pour faire de la révision de la section 1.12 on va venir calculer c'est quoi les composantes selon r du champ électrique aux mêmes endroits r égale 5 15 25 et 35 les mêmes endroits qui sont demandés ici dans la question donc voilà fait que si on regarde notre question ça nous dit justement qu'on a deux objets donc on a premièrement une sphère conductrice qui mesure 10 cm de rayon j'ai mis tout de suite des trucs en mètres directement système international pour être sûr de pas se tromper plus tard dans les calculs donc si on regarde comme il faut ça nous dit que la sphère qui est au centre de notre système elle a une charge de moins 4 nano coulombs puis dans la question ça dit qu'on veut tracer un symbole plus ou moins par nano coulombs donc ici comme la sphère a moins 4 nano coulombs on aura quatre symboles négatifs à venir tracer puis on veut aussi le tracer une ligne de champ par micro coulombs donc la sphère une charge de moins 4 et la coquille sa charge totale ça va être 12 nano coulombs donc si on regarde ça on va commencer par tracer là ce qui se situe au centre du schéma donc d'habitude les charges négatives j'ai l'habitude de les mettre en vert là donc comme j'ai quatre charges négatives à tracer ce que je ferais probablement c'est que j'en mettrais une en haut une en bas une à gauche une à droite donc on voit que les charges sont placées uniquement sur la surface externe de mon objet et ils sont aussi également distribués je les ai placés en haut en bas à gauche à droite j'aurais pu les placer dans chacun des quatre coins en haut à droite en haut à gauche et ainsi de suite mais comme ça c'est correct donc là j'ai placé mes quatre symboles négatifs ensuite de ça je peux déjà tracer quelques lignes de champ je vais les faire par exemple en orange disons on sait que des charges négatives ça va absorber les lignes de champ donc ici c'est sûr que je vais avoir une ligne de champ qui va être dirigée vers le centre ici aussi une ligne de champ vers le centre ici une ligne de champ vers le centre ici une ligne de champ vers le centre également on sait que quand on est dans le métal par exemple dans la coquille là on sait qu'il n'y aura pas de ligne de champ parce que ça c'est un conducteur qui est en équilibre électrostatique donc ça veut dire que le champ est nul à l'intérieur mais il faut quand même qu'on mette des charges positives ici sur la surface interne de la coquille donc je vais dessiner en rouge donc un symbole plus ici un symbole plus ici un symbole plus ici et un symbole plus ici donc là c'est correct mes lignes de champ ils n'apparaissent pas ils ne disparaissent pas là sont émises par les particules positives et elles sont absorbées par les particules négatives donc ça c'est correct et pour ce qui est maintenant de la surface externe ben il faut regarder on sait que notre coquille a une charge totale de 12 nanocoulons pour l'instant on a été un peu obligé on a été forcé de placer 4 nanocoulons sur la surface interne mais comme la coquille a une charge totale de 12 nanocoulons il nous reste donc 8 nanocoulons à aller placer sur notre surface externe donc on peut les placer là à peu près également espacés donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 donc environ 8 symboles, ben exactement 8 symboles positifs environ également distribués partout autour de notre sphère et je peux compléter mon schéma avec des lignes de champ je sais que chacune de ces particules positives là va émettre une ligne de champ qui va se diriger vers l'extérieur en fait qui va aller jusqu'à l'infini qui va sortir aux limites de mon schéma donc ça va ressembler à quelque chose comme ça voilà donc ça ce serait pour la question numéro 1 c'est ce qu'il nous demandait de tracer les sphères ben de tracer la sphère, la coquille avec les symboles plus ou moins ainsi que les lignes de champ donc ça répond à la question A pour la question B, ben la deuxième question qu'on va faire en fait c'est la partie là vraiment la section 2.7.4 comme telle qui demande de calculer le potentiel à différents endroits donc pour faire ça ce qu'on va faire c'est que oui c'est correct d'avoir fait ça pour avoir répondu à la première question qui nous était demandé mais pour ce qui est du calcul du potentiel ce qu'on peut faire c'est qu'en fait on peut seulement se concentrer sur où est-ce que les charges vont se placer, où est-ce que les charges vont être situées on sait que dans un système qui a atteint l'équilibre électrostatique les charges électriques ne vont pas être placées n'importe où elles vont seulement aller se placer sur la surface des objets comme on l'a vu ici en les charges elles sont seulement soit sur la surface externe de la sphère soit sur la surface interne de la coquille ou sur la surface externe de la coquille donc on peut vraiment se concentrer sur ces trois distributions sphériques de charges là on peut même faire complètement abstraction du système on peut même oublier qu'on avait une sphère, qu'on avait une coquille on fait juste regarder les charges elles sont où puis les charges elles sont en liste placées à ces trois endroits là donc on se retrouve avec comme trois distributions sphériques de charges que j'ai représentées avec des couleurs différentes en vert, en rouge et en bleu et dans le fond chacune de ces sphères là ça correspond à une des surfaces qu'on avait ici donc par exemple en vert c'est la surface externe de la coquille pardon la surface externe de la sphère chargée donc elle a un rayon de 10 cm et elle a une charge de moins 4 nano coulombs la surface rouge c'est la surface interne de notre coquille qui a une charge de 4 nano coulombs et un rayon de 20 cm et finalement la sphère 3 elle a un rayon de 30 cm et une charge de 8 nano coulombs fait qu'une fois qu'on connaît ça on peut se garder ça en réserve à côté et la question qui nous a été demandée c'est d'aller calculer c'est quoi le potentiel total à différentes valeurs de R donc à R égal à 5 cm, 15 cm, 25 cm et 30 cm donc ce qu'il va s'agir de faire ici c'est qu'il faut juste se rappeler comment ça fonctionne en fait le potentiel qui est créé par une distribution sphérique de charges ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu à la section 2.7 on avait tracé un petit graphique comme ça si on imagine une sphère, on fait une distribution sphérique de charges qui a un certain rayon R majuscule par exemple si on a une espèce de sphère comme ça qui est chargée qui a un certain rayon R majuscule comment ça fonctionne c'est que si on est par exemple à l'extérieur de cette sphère chargée là si on a un point P mettons qui est ici et on veut savoir c'est quoi le potentiel qui est généré à ce point là ce qui va arriver c'est que ça va être la formule habituelle V est égal à kQ sur R c'est à dire le même potentiel que celui qui serait créé par une particule qui serait située au centre de la distribution sphérique de charges et ce qu'on a vu aussi à la section 2.7 c'est que quand on arrive à l'intérieur de cette sphère là à l'intérieur de cette distribution sphérique de charges là le potentiel reste constant donc le potentiel va arrêter de changer de delta V va être égal à 0 tout le temps le potentiel va rester constant et il va donc être égal à la même valeur qu'il y avait quand on était à la surface de la sphère et cette valeur là c'est kQ sur R mais le R vous voyez c'est plus comme une variable qui peut changer et qui peut prendre n'importe quelle valeur c'est vraiment le rayon de la sphère, le R majuscule, le rayon de la sphère qu'on a ici donc une fois qu'on sait ça, une fois qu'on se rappelle ça et qu'on sait comment ça fonctionne le potentiel qui est créé par une distribution sphérique de charges la question essentiellement ça va quasiment juste se ramener à regarder les points, les endroits qu'on nous demande et regarder si chacun de ces points là est à l'intérieur ou à l'extérieur de chacune de ces trois distributions sphériques de charges là et en fait quand on va calculer les potentiels, vous allez voir c'est qu'on va toujours faire la somme de trois termes on va voir le potentiel qui est créé mettons par la sphère verte plus le potentiel qui est créé par la sphère rouge plus le potentiel qui est créé par la sphère bleue ça va toujours être ça si on prend par exemple le point A, le point A est situé à une distance R de 5 cm 5 cm c'est exactement à mi-chemin entre le centre de notre système et la surface de la sphère verte qui a un rayon de 10 cm donc ça ce serait le point A puis regardez les autres points ils sont où, ils sont toujours là, le point B va être situé ici le point C va être situé là et le point D va être situé ici si on regarde les rayons, ça c'est 10, 20 et 30 cm ici on est à 5 cm, 15 cm, 25 cm et 35 cm donc on est vraiment, on a pris ces points là parce que ça va nous permettre d'explorer chacune des quatre régions différentes donc si on regarde le numéro A, donc à 5 cm, le point A ici, bien ce point là il est à l'intérieur de la sphère verte à l'intérieur de la sphère rouge et à l'intérieur de la sphère bleue et on sait que quand on a un point qui est à l'intérieur d'une distribution sphérique de charge le potentiel qui est créé par cette sphère là c'est KQ sur R donc ça veut dire que mettons, étant donné que le point A est à l'intérieur de la sphère verte il va avoir un potentiel qui est égal à KQ1 sur R1 donc Q1 c'est la sphère, c'est la charge de notre sphère verte qui est moins 4 nanocoulombs et R1 c'est le rayon de la sphère verte qui est 10 cm là j'ai mis point 1 m tout de suite en système international le point A est également à l'intérieur de la sphère rouge donc on va avoir ce terme là ici et il est également à l'intérieur de la sphère bleue donc c'est vraiment l'addition de trois termes et si on remplace les charges Q1, Q2, Q3 ainsi que les rayons R1, R2, R3 on va obtenir un potentiel total de 60 volts c'est vraiment la même idée qu'on va reprendre pour les prochains points c'est juste qu'ils sont situés à des endroits différents donc par exemple pour le numéro B le point ici qui correspond au numéro B, 15 cm, il est à l'extérieur de la sphère verte et quand on a un point qui est à l'extérieur d'une distribution sphérique de charge ça nous fait un potentiel qui est égal à K fois la charge de cette sphère-là divisé par R R c'est plus le rayon de la sphère, c'est maintenant rendu la distance qu'il y a entre le point qui nous intéresse et le centre du système c'est R minuscule dans ce cas-ci, ça donne que R minuscule c'est 15 cm, donc c'est .15 m c'est vraiment la distance qu'il y a entre le point B et le centre de la sphère, le centre du système donc ça c'est pour la contribution de la sphère verte pour ce qui est de la sphère rouge et de la sphère bleue le point B est à l'intérieur de la sphère rouge et il est à l'intérieur de la sphère bleue donc on va retrouver exactement les mêmes termes ici qui sont les termes qu'on retrouve quand on a un point qui est situé à l'intérieur d'une distribution sphérique de charge donc si on additionne numériquement les chiffres, ça donne 180, on peut le calculer et on continue, au point C on est à R égale à 25, là on est à l'extérieur de la sphère verte on est à l'extérieur de la sphère rouge, mais on est à l'intérieur de la sphère bleue donc ça va ressembler à ça, remarquez les deux termes ici, on a KQ1 sur A minuscule et KQ2 sur A minuscule on est dans la région quand on est à l'extérieur de la distribution sphérique de charge ici le R ne vaut plus point 15, ici le R valait point 15 là le R vaut point 25, c'est la distance qu'il y a entre le point C et le centre de la sphère c'est cette distance-là ici qui vaut maintenant point 25 donc si on effectue le calcul numérique, on trouve 240 volts et finalement le point qui correspond au numéro D celui-là, il est complètement à l'extérieur de tout donc il est à l'extérieur de la sphère verte, à l'extérieur de la sphère rouge et à l'extérieur de la sphère bleue donc c'est toujours la partie KQ sur A minuscule et A minuscule correspond à 35 centimètres, point 35 mètres dans ce cas-ci et si on calcule tout ça et qu'on additionne tout ça ensemble, ça donne 206 centimètres donc ça c'est la réponse, en fait ce sont les quatre réponses pour la question 2.7.4 donc ce qu'on voit vraiment c'est que quand on veut calculer le potentiel comme ça dans une espèce de système comme ça il faut vraiment diviser dans notre tête notre système en plusieurs distributions sphériques de charge ici on en avait trois et il faut vraiment, je l'ai vraiment mis en couleur pour que vous voyez vraiment ce qui se passe c'est que c'est vraiment à chaque point qui nous intéresse, on fait vraiment la somme de trois termes et on regarde là quel potentiel total ça va nous donner j'ai ajouté une question supplémentaire ici qui était de faire essentiellement la même chose qu'on vient de faire mais on va calculer cette fois-ci non pas le potentiel mais la composante radiale, la composante selon R du champ électrique résultant aux mêmes endroits, au même point A, B, C et D donc la question aussi c'est pas mal la même chose, c'est les champs électriques maintenant qu'on va calculer donc ça il faut juste se rappeler, même affaire, comment ça fonctionne les champs électriques dans une distribution sphérique de charge ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant, à la fin du chapitre 1, à la section 1.12 on avait traçant un graphique comme ça, c'est la même chose que tantôt, c'est qu'on imagine qu'on a une distribution sphérique de charge une sphère chargée par exemple, qui a un certain rayon R majuscule et ce qui arrive c'est que cette fois-ci, on se rappelle qu'on a un conducteur qui est en équilibre électrostatique ce qui arrive c'est que dès qu'on est à l'intérieur du conducteur, le champ électrique vaut 0 donc sur le graphique du champ électrique en fonction de la distance R vous voyez pour toutes les valeurs de R minuscule qui sont situées entre 0 et R majuscule donc pour tous les points qui sont finalement à l'intérieur de notre conducteur en équilibre électrostatique le champ vaut 0 directement, c'est encore plus simple que le potentiel et quand on a un point P qui est situé à l'extérieur de notre distribution sphérique de charge bien là on calcule tout simplement la même chose que le champ qui est produit par une particule c'est-à-dire qu'AQ sur R au carré donc voilà, encore une fois, vous allez voir ça vient pas mal au même c'est qu'on regarde nos différents points sont où? ils sont situés exactement au même endroit que tantôt donc ici là on a le point A, ici on a le point qui correspond au numéro B ici on a le point qui correspond au numéro C et ici le point qui correspond au numéro D donc encore une fois essentiellement ça va être de se demander chacun de ces quatre points-là est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur de chacune de nos trois sphères et additionner les trois contributions séparément donc pour le numéro A c'est facile c'est à l'intérieur de chacune des sphères et quand on est à l'intérieur d'une sphère chargée le champ électrique c'est 0 donc la sphère verte fait un champ 0 la sphère rouge fait un champ 0 la sphère bleue fait un champ 0 également donc la somme évidemment ça donne 0 pour ce qui est du numéro B le point B il est à l'extérieur de la sphère verte donc on est dans cette région-ci donc la sphère verte va faire un champ Q1 sur R au carré alors qu'on est à l'intérieur de la sphère rouge donc un champ 0 et à l'intérieur de la sphère bleue un champ 0 donc si on calcule ce terme-là ça va nous donner notre réponse qui est moins 1600 newtons par coulomb c'est normal que ce soit un négatif parce que tu sais Q1 c'est négatif donc c'est sûr c'est que ça allait donner un négatif pour ce qui est du numéro C il faut faire attention là on est à l'extérieur de la sphère verte donc la sphère verte nous fait Q1 sur R carré on est à l'extérieur de la sphère rouge donc la sphère rouge nous fait Q2 sur R carré et on est à l'intérieur de la sphère bleue donc la sphère bleue fait 0 et si on additionne ces choses-là vous allez remarquer ça donne 0 on va en discuter dans quelques instants et finalement le point D lui est à l'extérieur de tout donc chacune des sphères individuellement fait une contribution qui est cocu sur R carré R étant 35 cm la distance qu'il y a entre le point D et le centre de nos sphères comme ça et si on fait la somme numérique de ça puis qu'on calcule tout ça donne 588 newtons par coulomb je voulais faire ce petit problème supplémentaire-là je vais faire ça avec vous pour vous montrer que quand on additionne pour trouver le champ électrique total le champ électrique résultant on fait la même chose qu'on a fait tantôt avec les potentiels c'est-à-dire qu'on fait vraiment on peut voir ça comme étant on peut séparer ça dans notre tête comme étant 3 distributions sphériques de charges différentes et pour chacune on fait l'addition des 3 composantes c'est comme si on avait 3 contributions chacune de ces 3 distributions sphériques de charges va produire des champs à chacun des points on les calcule séparément les 3 contributions et on les additionne ensemble c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement pris l'habitude de faire quand on était au chapitre 1 parce que dans le chapitre 1 on s'était développé des trucs on savait par exemple qu'on avait appris par coeur que dès qu'on est à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique le champ va être égal à 0 ce qui reste vrai parce que si vous regardez dans le fond le métal il est où dans notre problème la sphère A c'est un objet métallique c'est une sphère conductrice ainsi que la coquille ici dans le fond ce qui se retrouve entre la sphère rouge et la sphère bleue ça c'était une coquille chargée donc ça va ressembler à ça donc c'est sûr qu'on le voit que pour le point A qui est situé à l'intérieur de la sphère donc à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique le champ vaut 0 nécessairement et quand on est là au point C qui est lui aussi à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique on est à l'intérieur de la coquille qui est en métal qui est conductrice donc c'est sûr que le champ allait donner 0 donc techniquement pour le numéro C on n'aurait même pas vraiment eu besoin de faire des calculs on aurait juste simplement pu dire on est dans un conducteur en équilibre électrostatique le champ vaut 0 directement on aurait pu le faire comme ça mais c'est quand même intéressant de remarquer que bon si on fait la contribution des trois termes effectivement ça donne 0 qu'est-ce que ça veut dire ça que ça donne 0 si on regarde notre équation ça implique nécessairement que Q1 et Q2 vont s'annuler ce qui est tout à fait vrai parce que si on regarde ici on voit que Q1 et Q2 c'est exactement la même charge mais de signe contraire donc ça va toujours être le cas parce que quand on fait des espèces de schémas comme ça rappelez-vous c'est qu'au début la première étape qu'on fait c'est qu'on trace les charges qui sont sur la surface externe de notre sphère tantôt là c'était 4 symboles négatifs qu'on a tracé et après ça on trace des lignes de champ puis nécessairement ce qui est arrivé c'est que ces lignes de champ doivent être émises de quelque part donc on était venu ensuite tracer 4 symboles positifs sur la surface interne de notre coquille donc c'est sûr que les charges que vous allez avoir sur la surface externe de votre sphère vont toujours être l'inverse de la charge que vous allez retrouver sur la surface interne de la coquille c'est sûr que Q1 et Q2 vont toujours être exactement l'inverse l'un de l'autre ça va être le même chiffre mais un positif et un négatif c'est pour ça que ces deux contributions vont nécessairement s'annuler et que ça va donner 0 mais c'est normal que ça donne 0 parce que c'est un point qui est dans un conducteur en équilibre électrostatique sachant ça même chose pour le numéro D si on regarde ça c'est bien de le voir comme étant la somme de trois termes sauf que techniquement ici c'est sûr que Q1 et Q2 comme c'est deux chiffres inverses bien c'est sûr que Q1 et Q2 comme tel ces deux contributions vont s'annuler et dans le fond quand on calcule 588 newtons par coulomb bien ça donne que c'est juste exactement ce terme-là qui donne directement 588 autre chose qu'on peut remarquer je ne sais pas si vous vous en rappelez mais quand on avait fait la section 1.12 je vous avais dit que quand vous avez un point P qui est situé quelque part à l'extérieur du système au complet bien c'est supposé que le champ électrique ou que le potentiel total qu'on va retrouver à ce point P-là ça devrait être le même que celui qui serait généré par une seule particule qui serait située exactement au centre du système et qui posséderait la charge totale de notre système donc nécessairement ça veut dire que Q3 correspond à la charge totale de notre système ça c'est quelque chose que vous allez remarquer quand vous allez tracer des genres de schémas comme ça oui il peut se passer des choses bizarres des petits détails sur les surfaces internes bien c'est sur les surfaces externes de la sphère surface interne de la coquille mais c'est sûr que ce qui va arriver c'est que la surface externe de la coquille la charge qu'elle va posséder la charge Q3 dans ce cas-ci ça va toujours aussi correspondre à la charge totale de notre système par exemple ici la charge totale de notre système je vais appeler Qtot c'est dans le fond égal à la charge de la sphère plus la charge de la coquille rappelez-vous la charge de la sphère c'était moins 4 nanocoulombs et la charge totale de la coquille c'était 12 nanocoulombs ok donc la charge totale du système moins 4 plus 12 ça donne plus 8 ça donne 8 nanocoulombs et remarquez la charge qu'on retrouve sur la surface externe de la coquille ben justement c'est 8 nanocoulombs donc ça c'est un truc donc ils en font quand vous allez tracer des genres de schémas comme ça oui on peut obtenir la charge sur la surface externe de la coquille en y allant de manière en procédant de manière systématique on commence par mettre la charge sur la surface de la sphère après ça on trouve la charge sur la surface interne de notre coquille après ça on regarde c'est quoi la charge totale qu'est-ce qu'on a mis déjà puis on voit qu'est-ce qu'il nous reste à mettre sur la surface externe pour balancer mais sinon ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aussi calculer c'est quoi la charge totale de notre système puis on sait nécessairement que c'est la charge totale du système qui va se retrouver sur la surface externe de la coquille puis peut-être dernière chose avant de terminer remarquez que quand on a fait le numéro B on a trouvé ici un symbole négatif c'est normal parce que ce qu'on calcule ici regardez c'est pas le module du champ électrique c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur absolue ici c'est sûr qu'on a vu le vecteur champ électrique c'est KQ sur R carré là on mettait Q en valeur absolue parce qu'on voulait calculer juste le module du vecteur champ ici c'est pas le module du vecteur champ qu'on calcule c'est la composante radiale du vecteur champ électrique donc la composante selon R du champ électrique donc en fait ce qui arrive c'est que à certains endroits mettons parce que on a un axe R qu'on appelle l'axe radial qui pointe vers l'extérieur et s'il y a un certain endroit comme dans la région D par exemple si on a un champ électrique qui pointe vers l'extérieur bien ce champ électrique pointe dans la même direction que l'axe R donc si on le décompose sa composante radiale va être positive c'est pour ça que le chiffre qu'on a ici est positif alors que si vous vous rappelez tantôt justement comme on avait une sphère chargée négativement quand on est dans l'espace qu'entre la sphère et la surface interne de la coquille ça fait des champs électriques qui pointent vers l'intérieur donc si on a un champ électrique qui pointe vers l'intérieur ça veut donc dire qu'il va pointer dans le sens contraire de l'axe R donc sa composante radiale sa composante R va être négative donc c'est normal qu'on trouve un nombre négatif ici c'est normal parce que justement Q1 était négatif donc tout est normal tout est logique bien voilà c'est ça le petit exercice de révision que je voulais faire avec vous donc j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir